Bonjour et bienvenue à mon channel ! Aujourd'hui je vais partager avec vous quelque chose un peu différent que l'habitude, ce sont les 3 boîtes que j'ai faites en utilisant ma machine de scan and cut, mais vous pouvez aussi utiliser une machine de silhouette et même une simple paire de scèvres, vous le verrez dans une minute. Alors, d'abord, nous devons aller sur ma Gengo Etsy page pour downloader les filets que nous avons besoin, je vais laisser le lien pour ça en bas de la vidéo. Je vais choisir les cartes Pumpkin Box et les cartes Scary House. Quand vous êtes sur la page cut file, vous cliquez sur Buy et vous devriez pouvoir downloader le filet que je downloadais. Quand je downloadais un filet digitale, je préfère le store proprement, donc j'ai extrait mes filets cut et les mets dans leur propre folder yellow. Quand j'ouvre mon folder yellow, je vois ce que j'ai downloadé, j'ai le filet svg sur la droite, que nous allons utiliser après, et sur la droite, nous avons la même chose que le filet svg mais dans une version jpeg et png. Ce document est un filet de printemps cut. Vous le printez et vous le faites, puis vous le faites. C'est très pratique si vous n'avez pas une machine de cutting, mais aujourd'hui, je vais utiliser ma machine scan and cut, donc je dois aller dans le software Canva. Je vais laisser un lien sous la vidéo si vous voulez le downloader. Je veux ouvrir le filet scary house cut, donc je clique sur le svg icon, je vais dans ma mag and go folder, je clique sur le folder scary house et ouvre le filet svg. Et c'est ce que j'ai obtenu. Vous voyez les 5 scallops à la top right hand corner ? Ils vont former un côté de la roof, donc je dois les dupliquer pour avoir la deuxième partie. Je sélectionne les 5 éléments, par cliquant le ctrl key sur ma keyboard et les cliquant. Ensuite, je clique sur ces lignes bleu et je clique sur dupliquer ou copier. Donc maintenant, j'ai une deuxième roue de roof et je le tourne à la droite, afin qu'il n'y ait pas d'offrir le reste des designs. Et enfin, je clique sur le filet et je exporte le filet fcm à mon usb stick. Et maintenant, je vais répéter le processus pour le pumpkin box. Je clique sur le svg icon, je vais dans ma mag and go folder, je clique sur le pumpkin box folder et ensuite je ouvre le pumpkin box svg file. Je vais créer un simple pumpkin, pas le premier avec le face, mais le premier avec les 5 layers. Donc je vais juste sélectionner ces éléments et les delete. Mais j'ai toujours besoin d'un bag pour ma box, donc je clique sur le pumpkin outline pour sélectionner. Ensuite, je clique sur ça et je choisis dupliquer ou copier. Et je m'occupe ce design dupliquer à la droite. Et enfin, je clique sur le filet et je clique sur le filet fcm file à mon usb stick. Maintenant, je vais passer à la machine. Mon usb stick est plugé dans la machine et je clique sur le pattern. Ensuite, je clique sur le save data et sur le usb icon pour obtenir ce screen. Donc je clique sur le pumpkin box image. Je sais que le screen n'est pas comme ce que j'ai fait dans le canvas software, mais on va juste imaginer que le processus est toujours le même. Donc quand je suis sur le screen, je clique sur le clic OK, jusqu'à ce que j'arrive. Je load mon mat avec le bristol cardstock tape sur la machine. Il n'est pas encore très sticky, donc c'est pourquoi j'utilise washi tape pour garder le papier en place. Ensuite, je clique sur le cut et puis je clique sur le play pour commencer le cutting. Et quand j'ai utilisé le stratmo bristol cardstock, j'ai set le blade à 6. Ensuite, je clique sur le bristol cardstock tape sur la machine et je clique sur le scèrie house image. Ici, on a notre filet. Je clique OK, jusqu'à ce que j'arrive à cette machine. Je clique sur le mat et j'ai set le blade à 6. Je clique sur le cut et puis sur le play pour commencer le processus de cutting. Maintenant que tout est cut, je peux commencer à décorer mes boxes. Je vais commencer par appliquer hickory smoke distressing all over the house. Je ne voulais pas un résultat parfait, donc je n'ai pas payé attention à la blending. Ensuite, j'ai utilisé cette pièce d'eau texture stamp et black's wood oxiding pour créer wood planks sur la maison. J'ai utilisé cette pièce d'eau sur le bristol cardstock. J'ai aussi ajouté les cheveux sur les lignes, en utilisant le black suit distressing. Ensuite, j'ai coloré les éléments d'eau, en utilisant un marqueur noir à l'alcool, en utilisant le même marqueur noir à l'alcool. J'ai aussi coloré les fenêtres, la porte et le spider, en utilisant le même marqueur. Et maintenant, j'ai coloré l'intérieur des fenêtres. Ensuite, j'ai appliqué la clé embossing ink sur le web ghost et le spider web. Je vais à white heat embosser ces éléments pour leur donner un petit touche brillant. Et maintenant, j'ai commencé à assembler tout, en commençant avec le couloir. Je vais à white heat embosser ces éléments pour leur donner un petit touche brillant. Merci. 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 Nice. Merci. Maintenant, à la boîte de pommes, ici sont mes éléments et je vais commencer à inker les 5 étapes en utilisant Mustard Seed Distressing first. Ensuite, j'applique un petit peu de shadows en utilisant Spiced Marmelade Distressing sur les côtés. Et enfin, j'applique un petit petit peu de Rusty Inch Distressing, et je vais répéter ce processus sur les autres étapes. Maintenant, j'applique Spiced Marmelade Distressing sur les pommes, j'ajoute Rusty Inch Distressing sur les côtés, ainsi que un petit peu de Grand Espresso Distressing. Ensuite, j'ai coloré les oeufs. J'applique de Rusty Inch Distressing sur les pommes simples et forest moss sur les pommes sur les pommes sur les pommes sur les pommes. Donc, tous mes éléments sont prêts pour être assemblés. Je commence avec les 5 étapes que j'applique à une base de pommes, en utilisant des pommes sur les pommes. Ensuite, j'ai assemblé les oeufs. Vous pouvez remarquer que j'ai ajouté des textures à ces éléments en splattering de des pommes sur les pommes sur les pommes sur les pommes. Maintenant, la base de la boîte. J'applique double-sided tape sur chaque tab, et je les folde. à l'intérieur de la boîte. Ensuite, j'ai retiré les pommes sur les pommes sur les pommes sur les pommes. Ensuite, j'ai retiré la base de la boîte pour attacher les pommes sur les pommes sur les pommes. Ensuite, j'ai retiré les pommes sur les pommes sur les pommes sur les pommes sur les pommes. J'ai franchement besoin de les pommes. Je n'ai retiré les pommes sur les pommes. Ici, je n'ai pas besoin d'écouvrir lesским barres en Secretary de causing get angry. J'ai retiré les pommes sur les pommes sur les pommes sur les pommes leurre, tu as prend%. Alors, j'ai retiré les pommes sur les grandes neures ainsi-char Energy берiste-elle. haber un από sur les pommes sur les pommes sur les pommes sur les pommes. Et c'est ça. My pumpkin box is done, I think I'm going to put it on my desk next to the scary house for some spooky decorations. Here is a close up of my treat boxes, tell me in the comments which one is your favorite. Thank you so much for watching, and see you next time, bye! 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 Bye!